Bien le bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau chapitre sur Fire Emblem Tree Houses. On est toujours sur un début avec les aigles de jet, ensuite on a continué en compagnie du monastère, on s'est donc détaché d'Heddleguard. Et ce soir le chapitre 19 peut être la bataille contre Heddleguard, en tout cas on approche de cette bataille je pense puisqu'on a viencu dans le chapitre 18. Hubert et le chevalier macabre pour de bon cette fois-ci, ils sont donc décédés. Donc je pense que ça va être pour cette fois. Bref, c'est parti. A la croisée des chemins. Bah peut-être pas finalement, on va voir. L'armée rebelle a vaincu les troupes impériales dans les rues d'Embar et encercle à présent le palais. Déterminés à renverser l'Empire et à libérer Réa, les troupes rebelles se préparent à faire face à l'impératrice Heddleguard. Et bah si finalement, peut-être bien. L'assaut du palais impérial. D'accord, là j'ai rien eu d'autre. Écoutez-moi tous, il est tout à fait probable que Réa se trouve dans l'enceinte de ce palais. La bataille qui s'annonce doit avoir la chute d'Edelguard et la délivrance de l'archevêque. Et nous pourrions aussi choisir de la rejoindre ? Non, ça va pas ou quoi ? Je ne peux pas tuer Heddleguard. J'aurais aimé dire rien du tout, limite. Mais on m'a imposé ce choix. C'était une de vos élèves et je comprends votre désir de trouver un terrain d'entente avec elle. Mais elle ne s'inclinera jamais devant nos arguments. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas ? Nous devrons la tuer, il n'y a pas d'autre solution. Nous avons déjà réussi à éliminer Hubert. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre hésitation. Elle savait très bien à quoi elle s'exposait. Cette guerre, c'est elle qui l'a voulu. Quelqu'un doit l'arrêter, alors nous le ferons. Nous étions amis et camarades de classe. Nous devrions tenter de la raisonner une dernière fois. La guerre doit trouver un point final, c'est son désir à elle. Que nous soyons ici, je crois. Pauvret dit, professeur, quelle que soit votre décision, je vous suivrai. Je me battrai de toutes mes forces pour sauver Damrea. La vie de Damrea et celle de tous ceux présents ici ont une importance primordiale. Je suis prête. Très bien, c'est à vous au présent. Donnez l'ordre de lancer l'attaque. D'accord, donc là apparemment il n'y aura pas de cours ce mois-ci. On n'aura pas cours ce mois-ci ? Il semblerait que non. Non. Là, ça va être direct Rhea, quoi. Euh, pas Rhea. Edelgard. Et je commence à confondre les deux. Alors, escouade a régénéré. Donc ouais, il n'y a pas de cours ce mois-ci. Ou alors c'est peut-être après, j'en sais rien. Bon, faisons ça bien. Les healers derrière, je vous prie. Ça a l'air pas mal pour le placement. Hop là. Vaincre le boss. D'accord. Ah bah si, c'est bien elle. Ils ont pris d'assaut le palais. Mais cela nous offre justement l'occasion de retourner la situation. Les vaincres ici fera instantanément tourner la guerre à notre avantage. Nous n'avons d'autre choix que de tenter le tour pour le tour. Préparez-vous tous à un âpre combat. Pour la victoire de l'Empire d'Adrestia. Elle a pas l'air énorme la carte. Par contre, il y a du gros monstre là. La salle du trône est bel et bien verrouillée. Mais pour chaque serrure, il existe une clé. C'est verrouillé. Ah oui, en effet. Mais est-ce que Petral peut ouvrir ça ? Bon, de toute façon, il va falloir dégommer les autres. À mon avis, on va obtenir des clés. Alors. Gemme artificielle XL. Mais il y a même des mecs derrière moi, d'accord. On est carrément encerclés, là. C'est la loose ? Salut Koro, ça va mec ? Réfléchissons peu, réfléchissons bien. Je pense que le meilleur moyen, c'est déjà d'éclater ce qu'il y a derrière moi. Parce que sinon, je vais me retrouver acculé. Donc, pour ça. On va faire une tactical. Déjà, je peux bouger C5 assez loin. Et elle, on va la mettre dans ce coin-là. Il y en a combien ? Il y en a trois qui peuvent l'attaquer potentiellement. Bah écoute, ça va carrément bien. Là, j'ai la pêche. Et je suis sur un chapitre relativement important, j'ai l'impression. Alors, j'hésite par contre, là, pour les... Pour les bouger. Alors, si je mets L. Ça va prendre cher. Faut que je fasse des attaques distantes. Donc ça, c'est bien. Ok, lui, je peux pas aller plus loin que ça, là. Ok, lui, je peux pas. Par contre, lui... Ouais. Je suis sur la dernière bataille de la route de Dimitri. Ah bah, bon courage, mec. Parce que toi, je sais que tu joues en super expert de la mort, là. Je pense que je vais un peu galer au vu du boss. Ouais, je joue avec l'épée de la mort, là. Parce que, de toute façon, on arrive sur les derniers chapitres. Si c'est 20 ou 21, il m'en reste, bon, grosso modo, 2-3, quoi. Donc, ça va. Alors. Elle, ici, elle se fera attaquer une fois encore. Ah, dommage, elle le tue pas. Ok, Swat. Il y a de la violence, quand même, là. Je pense que lui, il risque pas grand-chose. Il a vraiment une bonne défense. Et j'ai pas vu d'arches. J'ai rien dit. Il y a des archers, mais là, ils ont l'air suffisamment loin. Donc, je devrais m'en sortir. Alors, lui. Lui, j'ai l'intérêt à faire, parce que lui, il peut prendre cher, par contre. Alors, qui d'autre, maintenant ? Là, c'est que des casteurs. Je suis dans la merde. Le boss a une portée d'attaque qui couvre toute la map, et en guise de bonus, il tape deux fois par tour, avec 37 en attaque. Bonne chance. Alors, lui, je le vire, déjà. Il ne faut pas que ce soit, mais il n'y a pas de battre. Après, next. Je peux virer lui, là. Non, je peux pas le virer. Est-ce que je peux le tuer, quand même ? Oui, je peux le tuer. Alors, qui m'attaque, là ? Juste celui d'à côté ? Je vais plutôt faire ça, alors. Non, je peux pas. Ça, c'est pas mal. De toute façon, Billette, il va bloquer tous les éventuels ennemis qui sont sur la droite, là. Donc, ça va le faire. Euh... Ok, c'est pas mal. Tac. Ça aussi. On va faire ça pour protéger la petite. On va voir ce que ça donne, là. Parfait. De toute façon, c'est cette première vague, la plus compliquée. Après, ça va se décanter. Ça va, j'ai du bol sur les esquives, là, par contre. Mais avant, une bonne douche s'impose à toutes. En prime, il a 4 bar de vie. A tout de suite, quoi. Ok, c'est pas mal. Du coup, là, on est tranquillou. Ah, merde, ça m'a mis un effet sur celui-là aussi. Alors, attaque, du coup. Il y a eu un petit bug de sang, j'ai l'impression. Ou c'est dans ma tête ? Ok, ici, on est tranquille. Je vais garder une météorite, dalle, je pense. Je vais carrément garder une météorite. Hop là. Yo, bien, et toi ? Sinon, comptes-tu faire Dragon Quest Builder 11 ? Salut, Marmarte. Ouais, merci, ça va. Dragon Quest Builder 11, t'as fait un mix, là, entre Dragon Quest 11 et Dragon Quest Builder. Alors, mais si tu parles de Dragon Quest 11, je l'ai déjà fait, mon ami, sur PS4. Je l'ai fait sur PS4 et j'avais stream dessus. D'ailleurs, il y a les redifs sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Bon, bah lui, on va l'ouvrir avec celui-là, peut-être. Ouais. Alors, à priori, les prochains trucs que je vais faire, bon, déjà, je vais finir celui-ci, parce que j'arrive au bout de l'arc que j'ai lancé. S'il est entre 20 et 22 chapitres, je crois, sur l'arc que j'ai lancé. Ensuite, je vais faire certainement Astral Shen, parce que je l'avais commencé. Et... Et quoi ? Enfin, j'ai pas mal de jeux en route jouer. Je vais peut-être me faire un jeu un peu old school, genre, enfin, c'est même sûr. Breath of Fire 3. Parce que ça fait une éternité que je n'ai pas joué. J'ai très envie de me le refaire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur le feu ? Je ne sais même plus. Je t'avoue que je ne sais plus trop. Alors, remède. Je vais pas faire ça. Hop. Enfin, j'aurais pu le lancer dans la... dans la mêlée, lui, mais il y a deux archers, là, ils vont me le défoncer. On va y aller, Molo. Ah bah si, ça marche, les ouvertures avec les clés toutes bidon. Donc en fait, Petra, elle peut... Non, elle pourrait tout ouvrir, mais elle n'est pas sous sa bonne classe. Je regarde deux lives en même temps et dans les deux, il y a le tien. Comment ça ? Ah, parce que je fais du multistream ? Avec restream ? C'est ça que tu veux dire ? Attends, je présume. Bon, elle ne peut pas bouger. Ok. Ah, mais merde, j'ai oublié. Non ? Non, non, c'est bon, je n'ai rien oublié. En vrai, là, il y a trois ou quatre coffres. Ça, c'est quel lui ? Non, il va se faire défoncer, le pauvre. J'y suis presque, je dois continuer. Ah, je regarde ton live et celui de Michou. Ah, ce n'est pas tout à fait le même genre. Il y a trois coffres à gauche, ça roule. Et en fait, je suis en train d'aller ici avec Petra, mais elle ne pourra pas les ouvrir, parce que c'est vrai que, tout simplement, elle n'a pas ce qu'il faut pour les ouvrir. Convoi. Il va falloir que je sorte, peut-être, des clés du convoi. Désolé si je fais des fautes d'orthographe. Ouais, t'en fais pas pour ça, va. Bon, je vais faire comme ça, clé de coffre, hop, tout sur binette. C'est le plus simple, parce que les autres, ils ne peuvent pas fouiller dans le convoi. Putain, je le laisse à un PV, quoi, si je fais ça. Voilà, un petit crit. Sur le deuxième coup. Non, pas cette fois. C'est quand même pour te prévenir. Ouais, c'est gentil, mais vraiment, ne te tracasse pas, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Je vais peut-être plutôt l'éliminer le bonhomme qu'il y a là. Attends, attends, qui c'est qui m'envoie un coup, là ? C'est lui qui va me shooter jusque là-bas ? Ah, parce qu'il est sur une stèle. Ah, putain, je vais y arriver. On va avancer de ce côté-là. Et les autres, ils vont avancer à droite, je pense. Ça me paraît pas mal. C'est un peu risqué, lui, de le mettre en première ligne, comme ça. Il va peut-être mourir, mais bon, on va voir. Pas à ce tour-là, mais... Il y a un risque sur le tour suivant. On va faire comme tout à l'heure, tactique. Tu comptes faire quoi comme live ? Parce que t'as fini Awakening. T'as plus que Fire Emblem. Comme je te disais, Astral Chain. Je dois faire Astral Chain. Breath of Fire 3. Normalement. Je sais plus ce que j'ai sur le feu. Peut-être Final Fantasy 9. C'est un jeu que j'ai jamais fait. Un des rares Final Fantasy que j'ai pas fait. Il faut absolument que je remédie à ce... Ce problème. Eh, ça, ça va le monter Star Rez. Impeccable. Désintrus ! Tu es les ! Je crois que je pourrais pas le sauver, lui. Tu sais quoi, ça se voit, je connais rien. Tu connais pas Final Fantasy 9 ? Ou Breath of Fire 3 ? Bah, c'est pas des jeux tout jeunes, hein. Donc c'est peut-être pour ça que tu connais pas. Impeccable. Il est immense, celui-là. Il est super puissant, ce personnage-là. L'autre, il est en train de tout bloquer. Ils sont à 4 ou 5 sur lui. Parfait, il a survécu. C'est tout ce que je voulais. Putain, faut que je voie son level, c'est pas possible. Il est trop puissant, lui. Il est que niveau 39, mais il est en train de les ouvrir en deux, quoi. Ouais, peut-être même presque arrivé avant qu'il s'attaque à Edelgard. Mais à mon avis, si elle s'attaque à lui, il est mort. Elle va lui balancer un sort avec sa hache, là. Alors, est-ce qu'ici, je peux l'ouvrir ? Oui. Giga Carapace. Ok, pourquoi pas. Bon, avant d'attaquer le bestiaux. Très très bon, FF9. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que je le fasse. Mais je vais finir d'abord mes let's play de FF7, évidemment. J'arrive au bout, de toute façon, là, d'FF7. Il me reste quelques let's play. J'ai beaucoup de records d'avance. Ah merde, j'ai oublié de soigner Petra. C'est un peu con. J'ai beaucoup de records d'avance d'FF7, donc ça va. Faut que je les monte, par contre. C'est quoi, des fois, tu regardes à droite les messages ou à gauche ? Des fois, tu bouges ton écran ? Euh, non, en fait, là, j'ai... Il y a un petit moment que j'ai tout changé. Avant, j'avais les messages, en effet, à droite, mais c'était un peu compliqué. Maintenant, je les mets sur mon écran de gauche. Et du coup, celui sur lequel je joue, il est en face, quoi. Et des fois, j'ai des bugs avec le chat sur le logiciel, donc je suis obligé de les mettre sur un second PC, un PC portable, donc c'est pour ça qu'il est à droite. Et c'est un peu compliqué, mais bon. J'ai pas trouvé mieux. Euh, merde, je suis en kikiné, là, par contre. Sur Twitch, c'est Koro. Donc, FF préféré, le naf, Koro. Euh, non, faut surtout pas que j'envoie ça ici, hop. Ok, c'est pas mal. Oh là, hop là. Bon, avec cette équipe, je pense que je vais pouvoir les... les ouvrir, les... les bros. Là, c'est peut-être pas une bonne idée. Je devrais peut-être les faire un par un avec toutes les... enfin, tous mes effectifs. Je sais pas. On verra. Putain, mais il est indestructible, lui, vraiment. Il va pas, il va pas sur tout tube, comme diront les vieux. Tout tube. Je connaissais pas ça, tout tube. Euh, ça va être compliqué, quand même, de s'attaquer à cette bestiole, là. Qui m'emmerde. Et ce soldat-là. Il a une telle portée, en plus. Et qu'un coup, cadmus. Ok. Après, je peux ne pas me prendre la tête avec ces gemmes artificiels. Ah, j'hésite, j'hésite. Ça serait bien si je pouvais les avoir. Ah, j'hésite, j'hésite. Tiens, je vais l'attirer, lui. D'ailleurs, je devrais passer à gauche, en fait. Tiens, hop, là. C'est mieux de l'amener sur la grande place. D'ailleurs, les deux, hein. Mais surtout, celui-là, il a l'air violent, celui-là. Ah, je vais peut-être les éclater à la météorite, les trois, là. Yo, Murciel, ça va ? Allez, hop, je repasse à gauche. Ah, ça fait pas mal, ça. C'est pas grave. Il n'y a pas billet, mais on va faire sans lui pour le moment. Et on verra bien. C'est dans ce chapitre que tu vas commettre l'irréparable ? Bah, possiblement, ouais. En tout cas, elle est là. Je sais pas si c'est ici, mais... En tout cas, elle est là. Ah, merde, il me reste deux trucs à casser. C'est pas grave. Il n'y a pas. mais non mais c'est pas possible il n'a pas pris un point de dégâts quoi ok troisième et dernier coffre en tout cas ici je crois pas qu'il y en ait ailleurs on est gantlé d'argent terrain franchissable évidemment il n'y a pas d'autre coffre je pense je suis un petit check vite fait parce que c'est jamais mettez un like un pouce bleu et surtout activer la crèche marmar tu me fais ma pub ah j'ai fait un islam où j'ai rêvé il s'est passé là j'ai pas vu pas de dégâts pas de dégâts pas de dégâts On va faire ça pour répartir un petit peu les dégâts parce que sinon ça va faire mal alors si tu veux mûrir il lui reste un petit truc je pense que lui il est à même de pouvoir le détruire et à suivre sur twitter même si moi j'ai pas de twitter ouais tu fais bien là twitter c'est trop sombre comme endroit j'ai toujours ce réflexe de passer derrière les ennemis comme dans une grande majorité de jeux tactical et tu actives sur twitter pas vraiment d'ailleurs paf j'ai même pas envoyé le lien du live dessus je viens de le faire je regarde un peu les actus sur twitter je suis plus lecteur que éditeur on va dire putain elle a plus cher là ah fait chier faut que je revienne en arrière je pensais pas qu'il l'attaquerait elle non plus il devait pas l'attaquer elle à l'origine il était sur catherine bref tiens je n'avais pas remarqué ce petit détail sur la dernière bataille j'ai 12 unités dans mon camp et en face ils sont 52 je t'avoue que j'ai pas regardé combien il y en a là mais il y en a un paquet ici hein on va pas se mentir hein ils sont vraiment pleins beaucoup ok rebelote là je passe les animations du coup je vais garder mon escouade c'est parti c'est parti qui va mourir cette fois c'est parti 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 Est-ce que je peux le défoncer, Udda ? Non, carrément pas. Les deux, ils arrivent là, si je fais ça. Là aussi. Là aussi. Mais quelle que soit la situation, en fait, il y en a deux qui viennent. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc ce que je vais faire, je vais plutôt viser celui-là. Tant pis, je toucherai pas les trois, mais... Au moins, lui sera déjà abîmé. Impeccable. Tu penses que tu es chinois ? Et le manque d'inspi, moi je sais pas quoi écrire, je pense. Tant pis, je pense. Tant pis, je pense. Alors, Reblot. Ok. Euh, qui c'est que j'ai pas bougé, lui ? Tiens. T'es quand même mouru, toi ! Bon, j'ai sorti la grosse artillerie niveau des armes. On verra bien si je passe sans perdre d'unité. Ouais, t'as toujours la... L'impulsion divine, sinon. Moi, je l'ai utilisé deux fois, là. Mais c'est vrai que... J'avance en prenant quelques risques, mais... Hop, je passe leur tour. Bon, apparemment j'ai pas eu de mort, c'est-à-dire. En même temps, je suis trop loin pour... Qui en est ? Bon, je ne sais pas. Si je ne peux pas voir les armes, je ne peux pas voir les armes. 44, 43, 43... Elle peut l'atteindre... Non, malheureusement. Je préfère le défoncer lui, là, parce que... Je ne sais pas. J'ai pas reculé de la victoire ! Mais pour le victoire ! Lisez ! good night je dois y aller et non tu lis des fois toi j'ai horreur de lire j'arrive pas à me concentrer suffisamment en fait pour lire je vais faire de la magie comme ça il va pas pouvoir répondre si facilement bonnight mormart malheureusement ça ça va pas suffire pour le tuer c'est un autre détail qui va me casser les pieds un des ennemis est un mage avec la capacité magie infinie et en plus son seul sort me laisse un pv s'il me touche ça va un pv tu peux te soigner après je vais pas prendre de risques avec l'autre au fond je peux le tuer c'est bien d'un il a une esquive de ouf Je prends un risque en l'avançant elle peut-être essayer de balancer catherine catherine elle devrait lui survivre Je ne veux pas croire qu'elle puisse mourir mais il a une telle portée et c'est pas possible moi on m'oblige à lire sinon j'aime lire bah on t'oblige pas alors si t'aime ça les squads guerriers impériaux dirigés par caspar abattus en retraite ah merde ça c'est chiant bonne nuit me remarque ciao c'est bon là il est cuit il en plein dedans bien joué l'imbarte le petit le petit 360 du cheval pas mal ok impeccable bon par contre je vous préviens ce sera certainement un life court parce que je vais pas traîner ce soir alors elle elle a un truc qui est carrément elle peut pas bouger ah ouais putain ça m'a touché tous les persos là c'est n'importe quoi ce truc putain c'est quoi ce perso de ouf qui esquive tout là il me faut un truc avec plus de précision possible voilà parfait par contre là ce qu'est mon kick in c'est que lui il va pouvoir taper comme il veut là du coup support à l'eau de soin voilà ça c'est fait alors ici tout est nettoyé je pense que je vais prendre la la porte d'entrée principale ok Ah Celui-là lui fait mal par contre Ah mais ça c'est la garde rapprochée ça On a vu les trois là ils sont violents Comme ceux que J'ai commencé à affronter Là il va encore me mettre un coup d'un Ah ça va, raté Je vais peut-être pouvoir l'atteindre pour le soigner Le deux dioux là Avec un peu de chance Je vais essayer en tout cas Ça va être chaud quand même Ça serait bien si je pouvais le sauver le pauvre Ah mince j'ai plus de J'ai plus de quoi le Le soigner Euh pas le soigner Recharger mon escouade pour déplacer tous les personnages Hyper loin Ouais il est carrément trop loin le perso là C'est parti La C'est parti Ah merde j'ai pas de truc avec elle. Pas grave. Un peu quand même. Ok alors on va commencer avec elle parce que je sais qu'elle a une superbe attaque des squads. Sans effet merde. Et ça quand même destroy le bouclier un peu. Euh un peu beaucoup. Ah oui c'est vrai qu'il m'a fait fuir mon escouade. Alors 39. Ok. 31. 37. On va quand même lui faire mal parce qu'il a pas mal de barre de vie. Ce serait dommage. De perdre un perso maintenant. Il va falloir que je revienne en arrière. Il va falloir que je revienne en arrière. Et voilà. Allez il va rester un bouclier je crois. C'est ça. Putain ça lui fait que dalle un truc d'ouf. Il va falloir que j'ai perdu. Il va falloir que j'ai perdu. Il va falloir que j'ai perdu. Ah le I kill 2. Ah le I kill 2. Ah le I kill 2. Il va mourir. Désolé mon pote. J'ai pas pu te sauver quoi. Par contre je vais pas revenir en arrière. Alors. Je peux pas aller plus loin que ça avec lui. Alors bam. Support. Allo. Ouais on a illé tout le monde comme ça. Presque. Là en plus ça m'a arrêté dans mon élan. Et puis t'es censé le tuer là. Attends ils peuvent passer des coups à travers la porte. Et les violences. Putain ça suffit pas à le tuer tout ça. Bah du coup je lui fais rien. Hop. Non. Non. Ah. Ah. Non. Non. Ah. 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 ok mais c'est pas dangereux pour petra ça carrément dangereux en fait ils vont balancer de la magie à distance j'avais pas vu que c'était des espèces de mages parce qu'il a un pas celui non donc si je fais ça ça on voit annule l'efficacité contre les unités cuirassées à l'air pas mal hop une clé de porte c'est très bien en toute franchise j'étais loin d'imaginer que vous parviendrez à me poursuivre jusqu'ici sans vouloir dénigrer vos compétences professeurs vous avez amplement surpassé mes attentes à toutes les unités massacrer tous les ennemis qui entrent dans la salle du trône oula là on a on attaque le vif du sujet on entre dans le vif du sujet même ah ça va elle résiste bien la magie et ça c'est grâce à son changement de classe attends c'est des nouveaux ceux là ils viennent d'entrer là non trop bien voilà qui est fait ce qui est bien avec billette c'est que l'esquive tu peux pas ça marche pas avec lui je peux faire des choses mais pas à l'esquive ça n'est pas possible alors trop loin ok c'est pas mal ça 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 Ok ! Hein il me tue ? Merde. Ah oui d'accord, j'avais pas vu où j'étais. Forcément. Est-ce que je pourrais mettre quelqu'un devant ? Non. Je vais attaquer derrière. Voilà qui est fait. Ah non, je le mets au corps à corps, il crève. D'ailleurs elle, elle va peut-être mourir. J'ai peut-être fait une bêtise. Merde. Merde. Deux câbles ça. Merde. 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 Voilà c'est bon non là je suis ? Je sais pas où. On verra bien. Alors 57, 53, c'est pas mal tout ça. 41. . . Impeccable esquive. . Non 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 ! . . . . . . . bouclier détruit et bim ça c'est fait elle peut pas attaquer par contre lui le peut mais non pas ce level 50 billet plein c'est un peu risqué ça on va d'abord soigner ça c'est mon dernier halo peut-être dû en garder un on verra bien impeccable il y en a un autre et encore un autre ouais ça veut dire qu'il faut vraiment que je mette deux guerriers sur l'escalier quoi je vais mettre caspar et et ferdinanto peut-être je sais pas alors à quel point peut-elle attaquer là qu'est-ce que je peux voir lui permet d'utiliser tempête furieuse rien que le nom je sais à quoi m'attendre bon là elle m'approche pas on va approcher les troupes doucement voilà l'indart en retrait ça sert à rien de se précipiter de toute façon et je fais ça à mon avis à l'attaque je peux pas aller encore plus loin de toute façon je peux pas le toucher d'ici ah j'ai de la chance sur les esquives là ok si je le mets là je pense qu'ils peuvent plus rentrer on va dire que c'est ça beau travail ils ne peuvent plus envoyer de renfort excellente stratégie il sera difficile de renverser la situation maintenant tes fichures en toi remarque je pourrais lui mettre un coup d'épée dans les dents genre comme ça professeur je suppose que vous estimez pouvoir me vaincre n'est-ce pas mais je n'abandonnerai jamais même si l'on me tranchait les bras et les jambes je continuerai d'avancer avec quoi avec les dents je pulvériserai cette fausse déesse et ses larmes je me battrai pour libérer le monde de son odieuse emprise elle est stylée son arme voilà qui est fait ça tu s'as refait ça tu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada